Hey, Madelow ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une toute petite maison cette fois-ci et non pas une espèce d'énorme truc comme on avait fait la dernière fois et comme d'habitude, tu le sais, c'est un petit rituel que j'aime bien maintenant c'est que je vais donner les dernières maisons que j'ai fait en tutoriel sur cette chaîne aux abonnés à deux abonnés qui ont mis des commentaires dans les vidéos et à ce propos je rappelle du coup un truc alors, vous êtes énormément à demander à avoir vos maisons sur la map vous êtes plusieurs centaines à chaque fois à poster des commentaires alors je vous remercie, c'est génial par contre du coup il y en a plusieurs qui s'agacent en disant que ça fait plusieurs fois qu'ils postent des commentaires sur les vidéos sans jamais obtenir de maisons et je suis désolé mais c'est effectivement quelque chose qui peut arriver vous êtes vraiment vraiment nombreux et il n'y a pas une quantité de maisons absolument astronomiques sur la map pour contenter tout le monde donc effectivement il y en a certains qui pourront mettre beaucoup de commentaires sans choper de maisons et j'en suis désolé mais voilà, c'est pas grave, c'est juste un petit jeu qu'on fait entre nous mais il n'y a pas un mort d'homme, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre des commentaires rageux s'il vous plaît, restons cool et donc du coup cette énorme baraque, on va commencer par elle cette énorme villa qui a été faite il y a quand même pas mal de temps sur la chaîne elle a été gagnée par, attention, je vais donner le nom de l'un d'entre vous maison 2, Ismaël Mini Picasso, merci beaucoup à lui parce que voilà, un joli commentaire un petit peu long, un petit peu étoffé qu'il nous a fait donc merci beaucoup et du coup la dernière vidéo, on avait fait une énorme villa encore plus grande que celle que je viens de vous montrer qui est la maison que je suis en train de voir maintenant attention, voilà, une maison en forme de S un petit peu et celle-ci, attention, les yeux ont été gagnés par en roulement de tambour Jade Zen, merci beaucoup à Jade Zen parce que ça fait longtemps qu'elle est sur la chaîne et qu'elle m'aide à gérer aussi les commentaires et les lives et tout ça donc voilà, merci beaucoup à elle et je rappelle du coup, vous pouvez gagner des maisons comme ça en mettant des commentaires, voilà, et des likes aussi à la vidéo ça, ça permet de m'aider au référencement de la vidéo aussi sur Youtube ça, je ne vous le cache pas et cette fois-ci du coup, eh bien voilà une petite maison toute mignonne, toute petite, toute sympa qui va prendre genre 2 minutes à faire voilà, top chrono donc du coup, ce que je vais vous demander pour réaliser cette maison-là ça va être d'utiliser des blocs de pierre des blocs de planche de bouleau des blocs de quartz rayés ok, des escaliers de quartz des escaliers de briques et des bannières, voilà, des bannières bleu clair des vitres et puis c'est à peu près tout, voilà il y a quelques dalles en pierre et des escaliers non pas du tout, des barrières de voie aussi mais voilà, c'est vraiment très très court à faire la première étape du coup va être de créer une plateforme sur laquelle va reposer la maison une plateforme en pierre du coup pour vous donner les dimensions du coup de cette plateforme, on va commencer par le côté ici, il va falloir aligner 10 blocs de pierre ok, vous partez ici sur le côté on en met à partir de ce bloc-là jusqu'à ce bloc-là 8 blocs ok, 3 blocs ici sur la longueur ici, on en met 13 ok, et là-bas, entre ce bloc-là et le bloc au fond là-bas, on en a 14 ok, voilà une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir prendre nos planches de bois de boulot et on va venir tapisser tout l'intérieur de notre socle ici comme ça pour pouvoir avoir notre plancher à l'intérieur de la maison hop, voilà comment ça se présente alors du coup, oui, les deux blocs qui aura de ce côté-là et de ce côté-là-bas de la plateforme on les bouche en pierre par contre pour avoir vraiment une forme en carré bon, c'est pas un carré, c'est un rectangle mais moi j'appelle ça un carré au niveau de nos planches de bois bref, une fois qu'on a ça du coup, l'idée c'est qu'on va venir monter les murs ici à 5 blocs de hauteur 3, 4, 5 voilà sur toute la surface de notre maison là-bas, là-bas, là-bas ok, une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir rajouter des charpentes pour pouvoir poser le toit c'est-à-dire que sur le côté ici vous voyez, on va rajouter une pyramide de blocs comme ceci voilà sur le côté à ce niveau-là on va laisser un bloc ici et on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de planches et après on fait une petite pyramide par-dessus hop voilà et la même chose de l'autre côté voilà hop alors une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir maintenant poser le toit ou du moins la première partie du toit donc on va utiliser les escaliers en briques on va venir les poser sur hop nos murs ici sur nos charpentes à ce niveau-là hop voilà on va venir prolonger cette forme-là de toit jusque ici hop comme ça hop là hop 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 ici aussi du coup paf 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 dans ce sens-là alors ici sur le dessus par contre on va utiliser les dalles de briques ok comme ça hop bah voilà du coup on fait la jonction entre les deux parties du toit alors vas-y ok hop alors évidemment il faut réussir à les cliquer dans le bon sens mais malgré cette périlleuse mission ça devrait bien se passer voilà donc on finit ça rapidement voilà et l'autre côté évidemment aussi on l'oublie pas hop hop alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des escaliers en quartz du coup sur le côté de notre mur alors sur le côté de notre toit plutôt ici faudrait plutôt le mettre comme ça sans casser le mur et rajouter du coup des blocs de quartz d'escalier comme ça sur le côté du toit hop ici aussi sur toute la longueur alors je vais pas je ne vais pas faire ce côté-là de la maison puisqu'en fait les deux côtés de la maison sont identiques donc du coup je vais vraiment faire que ce côté-là mais vous inquiétez pas à l'autre côté bah ça sera exactement la même chose qu'il faudra faire euh voilà du coup on rajoute des escaliers ici aussi ici sur la tranche pareil voilà hop ok donc une fois qu'on a ça on va mettre alors oui non c'est pas tout à fait fini quand même euh voilà on utilise les dalles de quartz au niveau du dessus ici comme ça on en met aussi à l'envers donc des escaliers à l'envers comme ça ok hop 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 donc ça ça fait quelque chose de plus fin plus sympathique hop la même chose ici allez voilà ok donc voilà une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir rajouter une entrée à la maison l'idée du coup c'est qu'on va venir reprendre ce bloc là en fait on va le mettre dans ce sens là et on va en rajouter trois blocs par devant ok comme ça euh 3 blocs non juste deux blocs juste deux blocs ok hop juste deux blocs comme ça par devant et on va mettre le toit comme ça c'est à dire on va enlever cette partie là du toit on va faire des escaliers comme ça ok on va rajouter des escaliers en quartz du coup par dessus ici hop puis après on va dans ce sens là ok on rajoute des escaliers en briques comme ça puis comme ça hop hop encore ici et comme ça ok donc la même chose on en met à l'envers aussi c'est comme ça voilà une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir ajouter des blocs de quartz rayés qui font très 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 bien l'office de colonnes et donc du coup c'est cool on va les utiliser alors pour pas faire de bêtises je vais utiliser ouais ok mon modèle que j'ai fait tout à l'heure on les met juste dans le coin ici là vous voyez les colonnes de quartz et on les fait tomber au sol et normalement ça va encadrer la porte voyez vous avez juste deux places pour pouvoir mettre une porte et donc c'est passé prévu pour en fait donc c'est plutôt bien à qu'est ce que oui on doit rajouter du coup des escaliers en briques des dalles de briques pardon alors ici si je dis pas de bêtises puis en dessous aussi et comme ça ok on va les relier avec cette partie là du mur du toit alors non pas comme ça comme ça ok c'est ici qu'on va rajouter un escalier d'accord comme ça il ya les deux parties du toit qui sont qui sont jointes on va utiliser aussi du coup les dalles de quartz en dessous ici puis sur la longueur à plus si comme ça qu'il vient se coller au mur et alors attend ouais c'est ça c'est ça c'est ça et donc du coup on a notre petit sorte de petit préau par devant la maison ce qui est plutôt sympathique alors une fois qu'on a cette du coup l'idée c'est qu'on va venir prendre les blocs de pierre et on va venir entourer les poteaux la base des poteaux en tout cas hop comme ça on va venir utiliser du coup les barrières de les barrières de bois de boulot ok les barrières blanches up et on va le venir les mettre à ce niveau là ok comme ça ici en plein milieu du coup on va utiliser des dalles de pierre pour pouvoir faire un petit escalier pour pouvoir monter directement à la maison donc on va faire une passage pour les portes 1 3 blocs de hauteur pour pouvoir mettre des vitres au dessus des portes donc on va prendre des vitres ok des portes up en bois on les met ici des vitres au dessus est magnifique moi je veux même rajouter c'est quoi des escaliers en quartz au niveau du dessus de la porte up pour rendre encore un peu plus swag voilà alors une fois qu'on a ça on va mettre comme les fenêtres en place ça va être pas mal pour donner de la couleur avec les volets notamment on va mettre des fenêtres ici comme ça donc un trou de quatre blocs up 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 et ici aussi ok donc on met des vitres partout évidemment voilà 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 et on va rajouter du coup des barrières pas du tout des bannières pardon hop en bleu alors en bleu clair bleu foncé c'est vrai que les deux marchent bien vous pouvez tester up 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 comme ça sur les côtés de nos de nos fenêtres et voilà alors il manque un petit truc si vous regardez bien sur la maison manque un petit truc alors évidemment il ya les côtés qui sont pas encore mis mais malgré tout alors pour ceux qui sont attentifs il ya la cheminée à voilà dites moi dans les commentaires si vous aviez regardé si vous avez remarqué qu'il avait manqué la cheminée ou pas ça serait rigolo tatiens alors dit que du coup l'idée c'est qu'on va venir prendre les blocs de quartz ici vous voyez on va dans le prolongement et juste avant le dessus du toit pouf pouf on ouvre ici et on fait une colonne de pierres sur lequel on va mettre des dalles de quartz par dessus pour faire une cheminée et ça rend plutôt sympa on va rajouter aussi du coup des fenêtres sur le côté des maisons pouf 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 up up avec des bannières voilà un peu de l'autre côté voilà voilà ouais alors si j'arrive pas les placer au bon endroit voilà donc du coup ça c'est la petite maison voilà vraiment une petite maison que vous pouvez faire exactement la même chose à l'arrière de la maison qu'on n'a pas fait voilà donc petite touche peut-être finale on va utiliser des fleurs fleurs parce que moi j'aime bien les fleurs up voilà avec des pots de fleurs c'est encore mieux on va mettre peut-être deux pots de fleurs ici vous voyez sur le petit rebord en pierre up up et ça fait une petite touche de couleur supplémentaire à la maison qui est plutôt sympathique on va pas se mentir voilà donc c'est vraiment une toute petite maison qui est très rapide à faire qui est très facile aussi à faire pour un petit début sur minecraft up ça peut être impeccable et donc voilà j'espère que ça vous aura plus n'hésitez pas à donner des commentaires aussi pour pouvoir gagner les prochaines maisons donc pas les prochaines maisons mais les maisons convient de faire sur la je sais plus ce que je dis voilà donc vous pouvez gagner les maisons en mettant des commentaires dans la vidéo et voilà je vous montre peut-être les patterns des prochaines des prochaines maisons qui sont prévues voilà comme ça n'hésitez pas à vous abonner je pense que je referai d'autres petites maisons comme ça parce que c'est assez rigolo moi j'aime bien bon jeu à tous bon voir matelot et à la prochaine